15 régions de Côte d'Ivoire abritent depuis le 7 avril la 5e semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. 30 000 personnes sont attendues jusqu'au 11 avril dans les CHR et hôpitaux généraux de ces régions. On ne sait pas à quel moment cette maladie se déclenche, on ne connaît pas vraiment les symptômes de cette maladie et très souvent quand on est malade on est surpris de savoir qu'on souffle du diabète. Le diabète est source de beaucoup de complications et bien sûr ce sont ces complications qui très souvent sont à l'origine de plusieurs décès inexpliqués. Sensibiliser sur les comportements à risque et informer les populations quant au mode de vie favorable à la santé. Tous les cas d'obésité, d'hyperglycémie et de diabète dépisté seront référés et suivis. Quand nous faisons une prise de sang et que le taux de sucre est à partir d'un gramme 26 et plus à deux reprises, cette question est déclarée diabétique et la prise en charge est automatiquement déclenchée. D'ici 2020, 70% des diabétiques seront localisés en grande majorité en Afrique noire. On observe une poussée épidémique du diabète et des dyslipidémies sur le continent. Elles s'expliquent entre autres par de mauvaises habitudes alimentaires et le manque de pratiques sportives.